Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On croyait peut-être que notre gardien avait immobilisé la rondelle. Mais là, ce n'est pas juste un deuxième effort. C'est un troisième et un quatrième de la part de Justin Larose. On va revoir la reprise ici. La rondelle est comme un popcorn qui éclate. On voyait toujours la rondelle. Beaucoup de pression. Lenné Berry s'est amené pour le mettre en attaque. Derrière le filet, c'est Cormier. Récupère la rondelle. Cormier remet devant le filet. La rose, bon lancer. La rondelle à Gendron. Gendron, cercle gauche à la pointe pour Péorois. Péorois, il tire le jeu quelque peu. Le vent lui pour Cormier. À la pointe pour Gendron. Gendron s'avance pour Pellerin. Il s'en tire. Et voilà le but. Zuc-tac-to. Les tirs prennent les devants. C'est 4-3. 3 en 4, l'avantage numérique. Et la rondelle qui avait des yeux s'est frayée à un chemin de l'angle où je suis installé. J'avais l'impression que la rondelle allait s'arrêter sur le poteau. Tire précis de la part de Pellerin. Il trouve le fond du filet. Quatrième but inscrit par les tirs. Il y en a 3 en avantage numérique. Mais Blouin perd le disque. Lainville intercepte un jeu au centre. Belle remise de Saint-Onge pour Blouin. Blouin, c'est de son cas. Son tir, voilà le but. Oh là là. Raffaël Blouin, son deuxième. Du match. Que bouger les cordages. C'est 5-3. Un lancé surprise de Raphaël Blouin. Il était seul de son camp. Tout ça a démarré par un superbe échange au centre de la patinoire. Mathieu Saint-Onge qui aura une mention d'aide. Et les tigres font 5-3. Un gros but en début de période. Coupe derrière le filet. Ressort à gauche. Passant à A. À la pointe. 3. Ça vence. Son lancé. Arrêt de dégne. Il n'y a pas de retour. Et surtout d'avoir une avance de deux buts. Là, il y avait un coup au visage sur Pellerin. Là, l'attaque se poursuit. Ah! Bel arrêt de... La rondelle qui était bondissante. Flottante devant son filet. Il l'a repoussé. Warren qui réussit à reprendre un bâton. Mais par l'installer, l'attaque se poursuit. De là au centre-tier. Et voilà le but. Arrêt de dégne. La rondelle qui dévie sur Vigneault. Il se retrouve dans le filet. Et là, après le but, il y a eu un solide double échec sur La Rochelle. On va chasser deux joueurs. On va mettre La Rochelle. Il sera chassé parce qu'il s'est fâché après avoir reçu un coup. Troisième période. En pilote derrière le but. La rondelle ressort. Pour Rollins. À la pointe pour Perron. Pour Or. Or il va dire un tir de loin. Ça active. Qui est sur le bâton.